Trois hommes, trois femmes, et je vais les appeler les uns pour les autres par ordre de circonscription. Donc, dans la première circonscription, il y a Laurence Wyshniewski, Laurence, d'accord, 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 d'accord. Alors, Laurence, que vous connaissez tous, c'est une femme de conviction, c'est une juge d'instruction connue pour ses combats. Laurence a conduit la liste de la collectivité aux élections régionales de Wyshniewski en PACA. Elle est élue au conseil régional PACA, elle est marseillais d'adoption maintenant, et Laurence mène avec ténacité et aussi une certaine démérité, il faut le dire, une lutte courageuse contre le système clientéliste local avec l'ambition d'incarner une façon différente de fait la politique. Et Laurence se présente donc dans la première circonception de Marseille qu'elle repente avec fouille quotidiennement. Maintenant, je vais passer à la tournée de la circonscription, puisqu'on appelle ça sur la seconde circonscription. La tournée de la circonscription, c'est Michel Bonser-Ramand. Et son suppléant, c'est Bruno Kogan-Walky. Bruno Kogan-Walky. Alors, Michel est Sébastien, et Michel est médecin, ou plutôt ancien médecin. Elle est présidente des élus verts de la ville de Marseille dans la troisième circonscription. Elle tient une permanence ethnomataire dans le huitième arrondissement de Marseille. Depuis 15 ans, Michel est engagé, entre autres actions, dans la défense des biens communs, dont le premier d'entre eux, l'eau, et nos retours en régie publique, pour laquelle elle a fait un travail remarquable et remarqué récemment lors du forum alternatif mondial de l'eau qui s'est tenue à Marseille, il y a deux mois. Michel ? Non, ça va. Dans la quatrième circonscription, il y a Sébastien Paradeau. Dont la suppléante est Aïcha Mounika. Est-elle là ? Elle n'est pas là. Alors, Sébastien, lui, il est militant écolo depuis dix ans. Il est animateur des dernières campagnes européennes et régionales. Il est co-porte-parole régional du mouvement, avec moi. Il est candidat aux élections cantonales. Il a été candidat aux élections cantonales sur un canton à Chouane, dans la cinquième et la quatrième circonscription, où il a réalisé le meilleur score départemental, un score de plus de 19%. Je crois que pour ça, il est premier. Il est ministère de l'Association locale, qui travaille dans l'animation du quartier, l'aménagement du territoire ou le main de logement. Il se présente donc sur la quatrième circonscription de Marseille, sur laquelle il vit et travaille, et dans laquelle il est donc particulièrement bien à l'heure actuelle. Pour la cinquième circonscription, je vais vous présenter Michèle Rupuronna. Et pour ce qu'il y a, il est en superant, Alexandre Vial. Salut Alexandre ! Donc, Michèle est militante écologiste depuis 2012. Elle est médecin de la santé publique. Elle est pageant déléguée à la santé et à la jeunesse dans la mairie du deuxième secteur, à Marseille depuis 2008. Elle est militante associative, engagée de longue date dans la défense des solidarités sociales, la protection de la jeunesse, et la lutte pour l'action aux droits fondamentaux pour tous. Michèle se présente donc dans la cinquième circonscription de Marseille, « C'est la circonscription qu'elle connaît pas en France. » Sixième circonscription, Pierre Zemméry. Alors, on peut citer sa suppléante qui n'est pas d'or, qui est Ophélie Grosso. Merci, pour vous. Alors, Pierre, c'est un militant écologiste depuis 1994 sur Marseille. Il est aussi vice-président de la communauté urbaine, Marseille-Provence-Méron. Il est délégué au développement durable, plan climat, maîtrise de l'énergie depuis 2008. Il est ingénieur en informatique, dans la vie civile. C'est un homme compétent, climatique, fort sympathique. Il se présente donc dans la sixième circonscription, qu'il connaît fort bien et dans laquelle il réside, lui aussi. Voilà. Alors, nous avons un troisième candidat qui n'est pas là ce soir parce qu'il se bat sur son territoire, mais que je veux toutefois nommer parce que c'est quelqu'un qui mène des actions importantes sur des territoires qui sont souvent des territoires oubliés à Marseille, qui sont les territoires des quartiers nord. Donc, Karim, je vais parler de Karim Thébigny, dont la suppléante est Lydia Franzel. Alors, quand même, je vais vous dire que c'est une question. Karim, lui, c'est un ancien footballeur professionnel. Autant vous dire qu'il y a la gagne, cheliez au corps. Il est militant syndical et associatif et homme politique des deux injustes municipales à Marseille. Il est président du conseil d'administration de la Régie des transports de Marseille. Et Karim, il est engagé en ses actions concrètes en faveur des quartiers stigmatisés, malmenés, fragilisés, mis sous tension. Et il vit dans ses quartiers et il se présente donc sur la septième circonscription de Marseille. Voilà pour ce qui est de la présentation des grands militants. Je voudrais qu'on les applaudisse encore une fois très fort. Je pense qu'on me l'a dit maintenant, je parle à la maille et la maille. Je vais prendre sur scène, avec vous. Bon, alors, pour raconter Marseille, c'est mieux et c'est ce qu'on avait prévu. Effectivement. Donc, chaque candidat, va nous expliquer ce qu'il fait sur son territoire martillé et la façon dont il conçoit l'écologie sur son territoire. Voilà. Je laisse la parole pour l'abord pour être à la maille. La première. Il va se présenter peut-être un petit démoni et nous parler aussi des actions que nous avons. Voilà. L'honoration de vous, je n'ai pas présenté un démoni. Je n'ai pas présenté, je n'ai pas présenté. Je n'ai pas présenté, je n'ai pas présenté. Oh, non, je n'ai pas présenté. Oh, non, Marie. Et là, si je me prie, je recommence. Je voulais remercier les amis d'être là avec vous ce soir. Vous êtes très nombreux. Ça fait chaud au cœur aussi. Bref, je voulais dire deux mots de plus chaque agissant de la présentation de mon suppléant. s'amistace à la million des architectes et des visagistes. Et je trouvais que c'était une bonne complémentarité un visagiste, architecte et un magistrat. C'est aussi intergénérationnel et cette équipe me plaît. Alors, je me présente dans cette première circonscription avec un programme comme chacun d'entre nous, évidemment, qui est la traduction de nos fondamentaux économiques, mais adapté à ce territoire que je commence à bien connaître maintenant. Et j'ai quatre points dans ce programme qui sont l'emploi. Vous connaissez tous la vallée du Vaud. Et c'est le bassin, un des bassins industriels de Marseille avec quelques entreprises emblématiques. Je ne vais pas reparler de la cacao. On a aussi l'Arkéma. Il y a l'emploi, évidemment. Le sujet majeur, comme dans beaucoup d'autres circonscriptions, mais particulièrement sur ce territoire. Et ce que je sens, c'est cette richesse des PME et des toutes petites entreprises. Et je voudrais que nous les aidions à se protéger de la concurrence démoniale. Et je pense, plutôt que nous pensions, que nous imaginions une régulation, on ne va pas parler de l'exemisme, mais une régulation au plan européen en vertu de critères environnementaux et sociaux. Après l'emploi, évidemment, le transport, ça va souvent avec, surtout pour les écologistes. L'Est marseillais est très mal conservi, même si maintenant, la trame jusqu'au Cagol, les grands sujets, c'est est-ce qu'on fait un RER jusqu'au Bagne, en desservant mieux la Pomme, Saint-Marcel, est-ce qu'on desserve la Barrasse ? Bref, est-ce que la SGB passera par là et est-ce que ça ne sautera pas au préjudice des RER ? Beaucoup de sujets sur les transports. Ma troisième point de programme, c'est la sécurité. Et là, c'est vrai que j'ai toujours eu un discours peut-être plus ferme que beaucoup de nos amis à gauche, mais moi, j'explique qu'à Marseille, il y a le feu. Alors, il faut d'abord l'éteindre, parce que même tous les organismes de prévention ont du mal à travailler. Donc, il ne faut pas avoir peur, dans un premier temps, d'intervenir, peut-être un peu fermement, pour que notre approche à nous, notre prévention, pour que la police de proximité puisse travailler. N'oublions pas qu'à Bélair, c'est aux deux morts, il y a un mois. Donc, vous nous faites le cycle de notre circonscription. Le troisième point, c'est la nature en ville, parce que cette circonscription, c'est aussi un peu la campagne. Donc, il faut la préserver. Et il y a l'eau, il y a le jardin. On n'a pas la mer, mais elle est pas loin. Et donc, c'est là que mon suppléant va être très, très cieux. Et il est déjà chaque jour. Cependant, je le porte avec des malheurs. Je crois que chacun les connaît maintenant, parce que ça fait un moment que je le dis pas, et depuis toujours, je souhaite que l'on respecte l'état de droit. Et je suis favorable à une normalisation à la vie publique, non pas parce que je suis vertueuse, parce que je ne suis pas d'un parent bon de l'actu, mais parce que le non-respect de ses valeurs a un coût. Il a un coût social. Avec l'argent de détournée, on a voulu construire par certains élus ou proches des élus de notre département, de notre nouveau département. On a voulu construire plus de temps public, plus distribuer plus d'aide publique. Et ce non-respect a aussi un peu de type majeur, parce qu'il favorise l'abstentionnisme, voire le vote des extrêmes. Et pour ce qui concerne Marseille, c'est le mobilisme. Parce qu'à Marseille, on a le complet, c'est un sujet qui est plus présent à Marseille qu'ailleurs, on a à la fois la corruption et le clientélisme. Alors, dans ce contexte, le problème que je vais avoir, et tous les candidats à l'Europe d'écologie ne l'ont pas ici, et c'est un sujet, moi j'ai répondu à cette question, mais je la pose quand même, puisque je me suis exprimée publiquement. Est-ce qu'au deuxième tour, puisque je ne suis pas dans une circonscription réservée, j'ai un candidat socialiste avec moi, qui se commode assez bien de ce système que je dénonce, et pour ce qui me concerne, j'ai dit que je ne l'appellerais pas à voter pour lui, s'il ne se démarquait pas de ce système d'individuiste, et s'il n'appelait pas Jean-Noël Bérigny à démissionner du Conseil général, comme d'autres l'ont fait avant lui, je pense à Rémi Puyre, je pense à votre président de la République, et je pense aussi localement à Marie-Hermette Carbotty, qui s'est exprimée publiquement sur ce sujet. Est-ce que la fin justifie les moyens ? Est-ce que l'obtention des majorités parlementaires doit primer ? Pour ce qui me concerne, je suis attachée à l'État de droit, parce qu'il me protège, et j'ai répondu à cette question, et pour moi c'est non, le guérinisme n'est pas celui que dans la gauche. Alors moi je suis candidate dans les quartiers d'or, et dans la partie la plus dangereuse des quartiers d'or, c'est celle du meurtre, depuis le début d'année, et vous savez que chaque fois le préfet surveille le protétonisme, le surveille le meurtre, en disant, le 17ème événement, parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe ici, donc je suis très exposé. Donc sur la sécurité, moi j'ai une position un peu plus radicale, et il y a eu ce qui se passe dans les quartiers, et il y a eu l'économie souterraine que donne la vente de toxiques, je propose la pénalisation des analyses, et les droves, en forme de surveiller, c'est-à-dire ce qui se passe exactement en Portugal, et maintenant on est autour, le Portugal a commencé en 2001, c'est politique, donc les toxiques d'omagro, les animés en prison vont en soins, et ils vont dans les filières de probation, qui sont élus par le corps médical et les valeurs sociaux, mais ils ne passent pas par les cas de prison, comme au moins de produits. Donc, apparemment, la consommation de drogue a un peu augmenté de la première ligne, elle a diminué progressivement, mais si on considère, vous savez, moi aussi, je suis médecin, je suis neurologue, et on a tous un profil, quand on a dit de la toxicomanie, on sait que ça dure 10 ans, en revanche, donc si pendant 10 ans, les gens sont à peu près protégés, on ne parle pas de tout le pistolet, ou du paladine grave, ou du sida, on peut espérer les voies royales de la société dans de bonnes conditions. Voilà pour les toxicomanes, pour les revendeurs et les vigueurs. Je suis au conseil d'administration du collège de mon quartier, qui s'appelle donc le collège Renoir, et au collège Renoir, en quatrième, en troisième, les enfants décrochent. Et quand on demande à la directrice qu'est-ce qu'ils sont venus, à qui, ils sont venus du cœur, et ils sont, donc, ils gagnent 50 à 100 euros par jour, ce qui est bien en famille. Donc voilà, les enfants qui se retrouveront dans l'avenir, sans métier, sans scolarité, sans sécurité sociale, et qui passeront ou par la case prison, ou par la case mort. Donc, moi, cette jeunesse-là qui s'est certifiée, pour ne pas s'attabler, mais quand même, pour le grand artistisme, je préférerais qu'elle retourne à l'école. Donc, pour moi, c'est clair, au point de vue, au point de vue de la morale, qui est sur, plutôt dans l'efficacité, dans l'utilitarisme, et dans l'éthique stricte, je pense qu'il vaut mieux révéler le problème de la morale dans cette ville, que la punch connection s'arrête, ce n'est pas ce qu'il y a à Marseille, et qu'on le rêve, définitivement, et on enlève dans la tête dans ces quartiers-là, parce que c'est dans ces quartiers-là qu'un bon jour de l'éthique du colarose, c'est dans ces quartiers-là qu'il ne s'en a pas de mon entier que partout, et c'est dans ces quartiers-là qu'il faut être usidant, et qu'il faut, effectivement, substituer à des éthiques de police des éthiques de soins. Mais de s'être au plan de tir du groupe, bien sûr, c'est l'emploi où il y a des complices, c'est une des circonscriptions les plus pauvres, où le taux de chômage et l'attente s'en faire avoir 65% d'une population, et où il faut faire de l'aide aux agricoles, de l'aide à la scolarité, et les associations de l'âge sont nombreuses, et elles s'acharment beaucoup sur ce travail, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, et je pense que la mairie va continuer à commencer, vous savez, une immense distraction pour les enfants au moment des éthiques. Moi, je pense que d'abord, on doit faire l'aide à la scolarité, au lieu de l'administration, que ce soit toujours le football, je suis désolé, à l'école de la ville, je sais à mon petit-polle qu'on a aussi, mais il faut qu'on arrête d'en faire des futurs footballeurs, et qu'on les mette en plus à l'école, et qu'on essaie de leur apprendre une langue, et qu'on reste un peu à le savoir. Donc, l'école doit être informée, et pour qu'il y ait des emplois. Sur les emplois, nous avons aussi des idées, puisque, ça travaille, vous savez, il y a de nombreuses communautés dans ces quartiers, comme à Marseille, Marseille est un port qui est à la première sur le nord, c'est l'arrivée du Rhône, et sur le sud, parce que c'est le début de la Méditerranée, donc nous sommes en zone de transit, donc effectivement, de tout temps, il y a eu des communautés universeles. et c'est la caractéristique de ce livre que nous devons accepter, on devra accepter son histoire et sa géographie. Notre géographie, nous a donné notre histoire. Donc, on a une idée, c'est de développer l'emploi solidaire, de développer des coopératives, puisqu'on a mis entre les salentaires, c'est les salentaires du livre, et qui ne demandent qu'à l'exploiter, et je pense que, là, le conseil régional peut nous aider très largement. C'est une bourse que j'ai à dire. Bon, le règle est obligé de les faire. Donc moi, je suis candidat sur la quatrième circonscription, qui est une circonscription qui embrasse pas tout le centre-ville, donc les premiers, deuxièmes, troisième arrondissements, plus la plaine. C'est une circonscription qui est en fait très hétérogène, avec des zones qui sont en pleine requalification urbaine, tout le programme euro-littéranais, donc en pleine critication également. On a pas mal de critiques à formuler par rapport à ce programme. Et par ailleurs, il y a des poches d'extrême pauvreté, et notamment un quartier qui est en pleine pauvérisation, qui est le quartier de la Belle-de-Mai et de Saint-Boron, tous les premiers arrondissements. Et puis, il y a des quartiers qui sont mixtes, les quartiers autour de la plaine ou le premier arrondissement parfait, donc c'est très hétérogène sociologiquement, avec énormément problématique en matière de logements à salut, pour les accès à l'emploi avec tout à fait l'arrière-port de l'emploi généré par le port de Marseille. Donc voilà pour le dessin par rapport à la circonscription. Sur les objectifs des écologistes à Marseille, je crois qu'à Marseille, on a deux ancres, deux axes de campagne très forts. Le premier, c'est effectivement de vernir l'Assemblée nationale, donc de porter le projet d'Europe Écologie des Verts, de transformation d'écologie sociale, qui sépasse les différentes urgences de l'escalure de la campagne et de démocratique. L'idée, c'est d'assurer enfin un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui permet de peser sur l'ensemble des politiques publiques pour enfin mettre en place la transition énergétique des programmes entre les chantiers de reconversion et de relocalisation de l'économie, mais également les chantiers de mutation de notre démocratie pour en faire une démocratie plus parlementaire. Mais également l'autre axe de campagne qui est peut-être partidée à Marseille et que Laurence a évoqué, c'est le renouvellement de la vie politique locale qui est pour nous essentiel. Donc c'est essentiel, c'est tout le temps essentiel d'avoir des élus écologistes à Marseille pour première raison justement sortir de cette espèce de gangrène du clientélisme, de l'affairisme localement, je crois qu'il y a en fait une vision collective et d'ailleurs qui est partagée, c'est un système qui est partagé aussi bien par la gauche que par la droite. C'est un héritage qui est unique, c'est la ville, enfin ce qui est territoire à Marseille, c'est que cette ville est co-gérée depuis une cinquanteaine d'années. C'est-à-dire le tableau qui a été dressé notamment dans le livre de Samson Gouverne et Marseille et c'est donc cette vision d'une ville co-gouvernée et l'inertie s'est mise en place et donc tous les rouages en sont les victimes. Donc c'est également rompre un élu écologique, ça permettrait également de rompre avec la vision de développement de Marseille qui a imposé la vision de Codin qui est la seule existante aujourd'hui de cette lumière de Marseille qui pense, je pense à tort, en tant qu'écologiste on pense à tort que cette ville s'en sortira par un pari sur le tourisme de luxe. Et donc c'est la raison pour laquelle on construit les hôtels de luxe en plein centre-ville comme l'hôtel de vieux. C'est la raison pour laquelle on parie sur le croiserisme sur une mutation du port en développant les croisières et que les croiseristes partent vont plus vite vers Aix-en-Provence pour aller voir les musées où la parle et filent très vite de Marseille qui est la ville de Codin qui est la ville sans nom. Donc c'est simplement un pari, pour nous le pari qui peut être fait et en tant que députés on peut pousser pour ça, je crois qu'il y a deux raisons d'espérer à Marseille, enfin deux petites raisons d'espérer c'est l'émergence par exemple du parc national des Calanques qui peut effectivement pousculer la ville vers une vision plus axée par l'éco-tourisme. Je crois que c'est ça la ville de Marseille c'est une ville nature, Marseille c'est une ville qui a des atouts exceptionnels en matière de richesse patrimoniale, de culture. Et également l'autre projet c'est Marseille pour en 2013 qui est un projet également porté par l'Union Européenne et porté par l'ensemble des collectivités et c'est peut-être l'occasion de Marseille pour en 2013 d'enfin travailler sur une vision d'éco-métropole. Comment, qu'est-ce qu'on partage ensemble l'entrée de la culture et la première entrée qui est essentielle. Et donc je crois que des élus écologistes à l'Assemblée et des élus marseillais écologistes c'est l'occasion d'engager un nouveau partenariat entre l'Etat, entre la région et entre les collectivités locales, entre la ville de Marseille. Donc je pense à la question des transports qui est essentielle. Je pense renégocier le contrat de projet d'Etat-région et enfin mettre des crédits au niveau de l'Etat et des collectivités locales sur véritablement créer un axe nord-sud entre l'hôpital Nord et l'Umini, le site universitaire de Marseille et l'ensemble des quartiers nord de Marseille. Enfin, qui sait créer un lien de transport collectif entre les quartiers nord et les quartiers sud et est de la ville. Le logement, effectivement, enfin, développer Marseille ces deux tiers de logements sociaux qui sont des véritables passoires thermiques et donc mettre des crédits de l'Etat sur des programmes de rénovation et de réhabilitation thermique des logements, c'est créateur d'emploi et c'est énormément porteur très face à la fracture sociale et également à l'urgence climatique. Et enfin, je crois que sur la politique sécuritaire, également, des élus écologistes à Marseille, c'est assez important. On voit que cette ville, la ville de Marseille, elle s'habite de laboratoire depuis quelques années, depuis le discours de Bonhomme, ça a été le laboratoire pour la droite, pour Guéant, de stigmatisation, l'illustration des discours de stigmatisation quand ça a été les Comandiennes d'abord et puis ensuite, on a expérimenté la fermeture de la Chasse au Rhum, je crois qu'elle a été très forte à Marseille et malheureusement, on continue à trouver des solutions rapidement sur ces questions. Je crois qu'il y a une autre politique de tranquillité publique à inventer à Marseille en soutenant à nouveau ce qu'il y a une vie associative qui est riche à Marseille, en soutenant la vie associative et en évitant des fondrables cofinancés par l'État et l'ensemble des politiques locales sur la vidéosurveillance par exemple. Donc je crois qu'il faut, des élus écologistes permettraient peut-être de sortir du discours qui est souvent victimaire et démissionnaire, c'est Paris, c'est l'impossable, je crois que c'est l'occasion de nouer un nouveau partenariat. Il y a la région, le groupe écologiste de la région est fort et donc c'est une occasion forte d'avoir des députés écologistes pour nouer ces partenariats pour des transports collectifs, du logement social, des logements économiques, et puis d'autres de la sécurité. Merci. Très bien. Merci beaucoup d'accompagnement. Marseille est tout de même une ville de fractures sociales. Alors, il y a eu le discours de Grenoble qui a eu raison de le rappeler, cette ville qui est venue à un laboratoire, mais cette ville qui était déjà une ville de fractures sociales qui s'illustent par des fractures spatiales aussi, urbaines, très fortes. Moi je voudrais dire par le programme Marseille 2013 que Marseille est riche de ce qu'on appelle la culture européenne. Il y a du rap. Il y a aussi beaucoup de choses comme ça à Marseille. Et je crois qu'il faut commencer par faire émerger à l'occasion de Marseille 2013 toutes ces cultures européennes. Voilà. à Michel. Oui, voilà. Je interviens, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être très long parce que je crois que Sébastien m'a dit tout l'intérêt qu'il y avait à amener des députés écologistes marseillais à l'Assemblée nationale. Outre le fait que ça serait vraiment intéressant pour Marseille de changer la couleur politique locale et d'amener vraiment des nouveaux élus. je vais simplement dire que moi je suis, je me présente donc la cinquième circonscription de Marseille qui est une circonscription qui a été complètement redécoupée par Renaud Muselier. Renaud Muselier a enlevé, disons, les bons bureaux qui pouvaient voter à gauche, les a donnés à Sébastien donc il y aura un peu juste qu'ils ont basculé à la circonscription de Sébastien dans celui-ci et parce qu'il espère garder cette circonscription à droite. Et face à Renaud Muselier il y a aussi quelqu'un que vous avez appris dit tous tout à l'heure c'est marié avec Carlotti donc j'ai eu la chance d'aller par contre oui, au premier tour je vais contre notre ministre au handicap donc le combat ne va pas être très facile surtout que le combat sur le terrain est plutôt difficile avec les couleurs de Renaud Muselier qui nous empêchent complètement d'exister et si vous n'êtes pas à la guerre en ville dans le centre-ville c'est la cinquième circonscription c'est le cinquième une partie du cinquième arrondissement une grosse partie du sixième arrondissement et l'ensemble du quatrième donc c'est le quartier qui se situe pas très loin de là il y a des photos de Renaud Muselier partout et c'est vrai que les affiches pour le meeting pour faire venir les gens ont été recouvertes en une demi-heure après qu'on les avait posées donc il est vrai qu'il faut il est temps de faire la politique autrement à Marseille et qu'on fait que la démocratie qu'on souhaite c'est pas celle qui est pratiquée actuellement le seul point pour lequel je vais vous dire pourquoi je fais campagne en dehors de tout ce qui a été cité c'est pour ne pas répéter ce qu'a dit Sébastien c'est là que c'est simplement l'accès à la santé pour tous parce que pour moi la santé fait partie des droits fondamentaux et qu'actuellement on insiste à une véritable dérive de ce droit à la santé pour tous et un grand combat c'est sortir l'hôpital public de l'hôpital entreprise tel qu'il a été mis depuis 5 ans avec cette loi Bachelot la loi hôpital patient santé territoire donc ce qui est important pour nous c'est l'accès à la santé pour tous c'est aussi au niveau de Marseille arrêter de léser l'hôpital nord arrêter maintenant de faire des transferts des services de l'hôpital nord notamment la réapédiatrie la chirurgie pédiatrique qui va être transportée à la timone et arrêter de léser l'hôpital nord qui est un véritable hôpital de proximité et cette politique qui est menée actuellement par l'assistance publique de Marseille témoigne encore de la volonté de faire à Marseille deux secteurs le secteur des riches et le secteur des pauvres qui sont comme a dit Michel tout à l'heure le 13ème, le 14ème le 15ème, le 16ème et aussi le 1er et le 3ème Sébastien a parlé de la rénovation énergétique de l'habitat c'est là ce qui est vraiment porté par mon suppléant Alexandre Vial d'ailleurs on a fait une réunion publique sur la place Sébastopol l'autre fois où beaucoup de personnes sont venues nous rencontrer pour savoir de quels avis pourraient bénéficier parce qu'il est vrai que cette facture énergétique pèse souvent lourd dans les foyers même si à Marseille on bénéficie quand même d'un climat qui peut être assez clément je crois que je ne vais pas dire grand chose de plus puisque tout a été dit par mes collègues et que je ne veux surtout pas continuer en faisant mes liens en tout cas ce que je veux dire c'est qu'on mène une campagne très festive que je suis ravie de faire campagne dans cette circonscription et que samedi on organise une traversée de la circonscription à vélo simplement pour démontrer aussi que il est difficile de faire du vélo à Marseille alors on appelle toutes les personnes qui ont envie de venir avec nous pour voir quand même comme c'est une manifestation qui sera encadrée de venir faire du vélo avec nous ça partira à 9h30 de la classe le verrier pour finir par un pique-nique citoyen à 12h30 dans le parking de l'entreprise de la gare bon bah moi j'ai mes particularités donc la première particularité c'est que je suis soutenu par le parti socialiste c'est aussi un secteur donc c'est le 9e arrondissement le 10e arrondissement souvent dit à tort quartier sud et riche alors ça on va voir c'est pas tout à fait vrai mais surtout c'est le quartier c'est l'association qui lance tous les talents donc voilà c'est un emblématique pour nous puisqu'on s'est battu quand même pour ce parc il faut savoir que ce parc a été en fait sorti grâce au maire c'est ce qu'il dit grâce à lui il est sorti donc c'est difficile pour moi de se positionner puisque étant donné que c'est celui qui l'a fait qui est contre moi voilà alors ce quartier en fait contrairement à ce qu'on pensait en fait il y a énormément de visibilité sociale c'est un des modèles qu'on peut écarner contre Marseille c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a sur le deuxième les lois c'est-à-dire qu'il y a 20% de développement social c'est aujourd'hui un endroit qui permet justement de mettre en valeur ce développement et qui malheureusement est en train d'être cassé par le maire actuel du secteur donc ce que je voulais dire c'est simplement aujourd'hui sur ce secteur on a le fond national très fort une droite très très forte une droite turque c'est pas une droite centriste d'accord donc je pense et je souhaite réunir en fait l'ensemble des forces progressistes mais du modèle jusqu'au fond de gauche au deuxième tour pour essayer dans le cadre du triangulaire de gagner voilà c'est le seul moyen pour qu'on puisse changer sur ce secteur étant donné que sinon ça sera toujours à droite tout savoir que depuis 81 pour les châtis il n'y a pas eu un candidat de gauche présent au deuxième tour donc du travail voilà donc tout est fait dans ce secteur pour que monsieur le maire soit le représentant en sachant que rien n'est fait habituellement c'est à dire en termes de transport vous ne répondez pas ce qui a été dit sur les autres secteurs mais c'est vraiment une problématique sur Marseille qu'en termes de déplacement on est vraiment à la ramasse c'est à dire qu'aujourd'hui sur ce secteur il n'y a aucune infrastructure sur l'autre qui a été mise en place c'est à dire que même en étant député maire tout ce qu'il faut ils n'ont pas mis ils n'ont pas mis un euro dans les transports en commun dans ces secteurs donc c'est quand même incroyable donc moi si je suis élu ce que j'aimerais c'est vraiment une implication plus forte comme je l'ai dit un sébastien plus forte de l'état sur nos redistributions plus correctes en termes de développement pour les développement des transports mais pas seulement le logement c'est tout ce qu'on a écrit de logement sur Marseille il y a 40 000 personnes qui sont attendent d'un logement social ce qui est énorme mais aussi c'est pas dire qu'on va voter forcément 40 000 mais c'est aussi avoir une vraie politique sur le logement social aujourd'hui il y a des gens qui sont dans les logements sociaux il faut le dire d'accord on ne peut plus y être c'est à dire que ça permettrait de faire un turnover qui permettrait d'accord de répondre à l'urgence qu'on a actuellement sur nos secteurs parce que chaque fois que vous croisez quelqu'un c'est ce qu'on vous demande la chose qu'on demande c'est on peut avoir un logement on peut avoir un logement c'est difficile de dire oui ou non on ne sait qu'on n'a pas les moyens voilà donc je pense que c'est deux priorités sur Marseille et sur quel emploi et ces deux priorités c'est le minimum c'est à dire qu'aujourd'hui la redistribution sur une des villes les plus pauvres voilà plus pauvres de France d'accord n'existe pas aujourd'hui monsieur Gaudin comme monsieur Tessier comme monsieur Thierrand d'accord ne se battent pas au niveau de l'Assemblée pour qu'il y ait une vraie vérification des ressources au niveau de Marseille et donc ça pose vraiment de soucis c'est à dire que finalement une ville sans moyens on n'a pas les moyens moi je suis la committeur d'Henne je peux vous dire que les questions vides et que c'est difficile de faire mieux que ce qu'on a alors c'est vrai qu'on peut essayer de dépenser un petit peu comme dit Laurence dans d'autres choses que dans le lien public mais il n'empêche que les ressources nous n'avons pas vraiment moi si je suis député ce que je souhaite c'est vraiment me battre d'accord pour cette vraie vérification au niveau du territoire français voilà je vous remercie alors on n'a pas pu bien sûr pour des raisons de timing convier sur scène l'ensemble des candidats dans l'écologie je vais donc cependant brièvement nommer deux candidats qui sont des candidats d'union qui sont des candidats qui sont des circonscriptions qu'on dit réservées c'est à dire des circonscriptions qui ont fait l'objet d'un accord entre nos partenaires de gauche le PR et les Némanes alors je vais donc nommer Denis Grandjean alors Denis il se présente sur les 9ème circonscriptions de couche de roule au côté de Martin Cucaron voilà et je vais appeler aussi Jean-Michel Languet il dit il faut bien que la réception de l'application ils sont tous très concernés par les intérêts de leur territoire Denis est enseignant et directeur d'école à Aubagne il est engagé dans les vraies sociétiques locales que ce soit en tant que simple indépendant ou président de l'association sportive ou porte-parole de l'associative il est également présent au conseil de développement de la Velo et contribue à assumer l'atelier citoyen par la réapplication de la voie de Val d'Homme mais il est aussi secrétaire régional d'Europe Ecologie vers Paquin voilà François-Michel lui sa suppléance c'est Catherine Romand il s'occupe parce que c'est une protection de l'environnement du collectif Vigilance Gardanne opposé au permis d'exploitation des gaz non-professionnels sur le territoire il est également par profession spécialiste du transport et des questions de l'aménagement du territoire je vais citer maintenant brièvement d'autres candidats qui sont venus Pierre Sauvé qui se présente sur la visite de la construction au métier de l'éducation je vais citer Véronique Collomb aussi qui est en train de lutter je vais citer et Geneviève Amie qui se présente sur la 14ème et aussi Samit Gerardi qui se présente sur la 16ème circonscription Véronique ok voilà je crois que maintenant nous allons laisser la parole à Amie et j'aimerais que nous leur fassions comme on est un grand bourgeois pour les maîtres de la présence d'après parmi nous ce soir merci à vous merci c'est après c'est le dessert c'est pour la fin, c'est le bon moment et d'abord merci à vous tous d'être venus si nombreux à l'invitation d'Europe Ecologie Les Verts avec Dani nous faisons une sorte de tour de France pour soutenir tous ces candidats qui vont essayer de redonner des couleurs à l'écologie, à l'Assemblée Nationale, ils l'ont déjà fait au Sénat puisque vous le savez lors des dernières élections, la majorité a changé au Sénat ça n'était pas arrivé depuis plusieurs décennies et nous avons aujourd'hui un groupe écologiste au Sénat, ce qui veut dire que si le 17 juin au soir, nous avons plus de 15 députés qui est le seuil minimum pour organiser un groupe pour avoir un groupe à l'Assemblée Nationale alors nous serons en mesure, les écologistes c'est de pouvoir peser sur le gouvernement sur la majorité et de faire avancer un certain nombre de nos idées un certain nombre de nos projets dont nous pensons que dans l'accord que nous avons passé avec le Parti Socialiste dès le moins de devant ils peuvent aller plus loin on peut faire mieux alors vous avez entendu un certain nombre de candidats autour de Marseille dans les bouches du Rhône tous ont une expérience une expérience dans la vie professionnelle c'est le cas de Laurence une expérience associative et sont impliqués dans la vie de la société civile ils ne viennent pas de l'École Nationale d'Administration ils n'ont pas été formés dans les appareils politiques comme certains notables cassiques, barons employés le terme que vous voudrez dans les grandes formations politiques que nous connaissons qu'il s'agit du Parti Socialiste ou de l'UNB et je dirais que dans le contexte marseillais qui est un contexte particulier vous en conviendrez ils représentent une certaine conception de la politique qui est fondée sur l'intégrité qui est fondée sur l'éthique et qui refuse ce qui mine la vie politique française ce que l'on appelle le clientélisme politique et aujourd'hui aujourd'hui nous avons nous sommes face à une crise multiple aux différents visages et si j'ai parlé de l'intégrité c'est parce que nous sommes aussi face à une crise morale avec un désenchantement des Français pour la politique un rejet des politiciens comme si cette expression de Jean-Marie Le Pen le père qu'il a utilisé dans les années 80 tous pourris était encore d'actualité et donc c'est vrai que cette crise morale elle fait qu'aujourd'hui les politiques se sentent impuissants face à des citoyens qui se laissent bercer par les illusions du poison de l'extrême droite ou qui préfèrent rester chez eux considérant que de toute façon qu'ils votent ou qu'ils ne votent pas rien ne changera écoutez moi j'avais 42 ans lorsque j'ai décidé de quitter mon métier de journaliste pour m'engager dans la vie politique pour me mettre les mains dans le cambouille en essayant de ne pas nous salir à les mains et si j'ai et si je suis venu dans la politique c'est bien parce que je pense que la politique elle peut contribuer à changer le monde elle peut contribuer à améliorer la vie des gens à renforcer leur liberté à les protéger à faire en sorte que notre société soit une société ouverte une société tolérante à leur dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'Europe il ne faut pas avoir peur des autres il ne faut pas avoir peur de ceux qui n'ont pas le même visage et la même couleur de peau que nous qui n'ont pas la même religion et qu'un grand pays comme le nôtre doit être capable de pouvoir assumer toutes ces différences qui font la richesse d'une nation et la politique elle ne doit pas se soumettre à la logique de l'économie elle ne doit pas se soumettre à la logique des lobbies et les écologistes de ce point de vue depuis bien longtemps bien avant qu'ils s'appellent les Verts les Verts ça ne date que de 1984 dans l'histoire des sociétés c'est le cri primal les grandes formations politiques qui sont à côté de nous existent depuis pour certaines d'entre elles depuis 150 ans et c'est vrai que nous lorsque nous étions on ne savait pas les Verts lorsque nous étions engagés dans des associations comme le sont les copains et copines qui se sont présentés pour vous tout à l'heure nous nous battions contre les Verts moi je m'honore par exemple d'avoir été condamné par la justice à trois mois de prison avec Jorcy je suis donc un dangereux d'Alancan qui parle devant vous et à 100 000 euros de dommages et intérêts je dis bien 100 000 euros pour avoir arraché un pied d'OGM avec José Bové et quelques autres et pourquoi je le fais ? c'est pas du tout c'est pas du tout de la gloriole ou de la coquetterie c'est bien parce que quand il n'y a pas de possibilité dans une démocratie et dans le lieu où bat le coeur de la démocratie qui s'appelle l'Assemblée Nationale et le Sénat qui s'appelle le Parlement quand il n'y a pas la possibilité de débattre de décider de voter des lois qui permettent de dire qu'il ne faut pas confondre les champs de nos paysans avec des paillasses de laboratoire quand on sait que ce type de culture comme les OGM peuvent contaminer d'autres cultures c'est le cas par exemple en Argentine quand il y a la crise de la vache folle la France a importé massivement du soja venant d'Argentine ils ont cultivé du soja transgénique il n'y a plus de possibilité dans ce pays aujourd'hui de cultiver du soja conventionnel mais c'est pas la question la question elle est au coeur de la réflexion politique elle est même philosophique est-ce que nous avons le droit dans une société démocratique de laisser la place à des choix qui sont faits par des lobbies et par des experts contre la société la réponse elle est non et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus et nous avons bien du raison puisque nous ne faisions qu'illustrer le combat qu'avait mené et nous l'avons soutenu madame Kossius qu'homorisé pour l'introduction de la charte de l'environnement dans la constitution et notre constitution dit aujourd'hui ceci que tous les français ont droit à un environnement sain et bien ceux qui prennent le risque aujourd'hui de s'attaquer à cette propriété collective qui est notre environnement et de le menacer de contamination ou de pollution ce sont ceux-là qui doivent aller devant les tribunaux et non pas ceux qui aujourd'hui appellent alors les politiques les scientifiques et les lobbies pour leur gueule comme ceux-là on peut s'interroger aussi parce que la politique ce n'est pas que de montrer du doigt et de faire l'adversaire l'ennemi il n'y a pas d'ennemi dans une démocratie normalement contrairement à ce que disait monsieur Sarkozy le Front National il est dans la démocratie mais il n'est pas républicain parce qu'il défend des idées qui sont contre celles qui constituent notre pacte fondateur qui a été souligné au lendemain de la deuxième guerre mondiale avec le conseil national de la résistance mais la politique c'est aussi s'interroger sur la manière dont nous devons vivre ensemble et quels sont les risques que l'on doit prendre et quand une société prend des risques elle doit en délibérer collectivement devant la société et avec la société donc par exemple si nous nous battons contre le nucléaire et que nous disons qu'il faut en sortir progressivement et non pas demain matin parce que nous sommes raisonnables que nous disons qu'il faudra 20 à 25 ans et investir dès maintenant ça s'appelle le lien de la politique sur le long terme contre le court terme et si maintenant nous investissons dans l'efficacité énergétique dans les économies d'énergie dans la recherche innovation pour les énergies renouvelables alors nous pourrons nous débarrasser de cette dépendance mais au-delà qu'est-ce que nous a montré Tchernobyl ? qu'est-ce que nous a montré Fukushima ? qu'on peut nous assurer que tout est sûr que tout est surveillé qu'il n'y a pas le risque c'est ce qu'on nous disait par exemple au Japon troisième puissance du monde qui était présenté comme très sûr et puis voilà que Fukushima a eu lieu et qu'aujourd'hui il y a encore des risques des risques de contamination qu'il y a des zones entières l'équivalent de 10 fois Marseille qui sont interdites pendant 30 ou 40 ans à tout à tout être humain et surtout c'est pour ça qu'il faut en sortir en 30 ans qui sont s'il arrive à sortir plus tôt s'il arrive à sortir plus tôt le Japon qui sont interdites aussi bien aux êtres humains qu'aux animaux c'est-à-dire à tout être vivant et donc la question que l'on doit se poser et nous allons nous poser la question en même temps chère madame est-ce que dans une démocratie il y a la place pour l'incontrôlable parce que Fukushima n'a pas été contrôlé et a échappé au contrôle des techniciens la réponse est encore non donc il faut que nous organisions avec la société ce débat il faut qu'il y ait un débat après le 17 juin qui se conclut par une loi d'orientation sur l'énergie mais qu'au moins qu'au moins les français soient pris à témoin et que leur mettre sur la table non pas l'hypothèse vous voulez du nucléaire ou encore du nucléaire mais toutes les hypothèses toutes les hypothèses avec les autres énergies et la première des hypothèses et la première des hypothèses comment économiser l'énergie en recherchant l'efficacité énergétique je prends cet exemple parce que je suis un écologiste et je me dis qu'un groupe écologiste à l'Assemblée il aura toute son utilité pour faire avancer les choses car si nous prenons François Hollande au mot et si on décide de supprimer une centrale nucléaire par quinquennat il nous faudra deux siècles pour sortir du nucléaire donc on ne peut pas accepter cette option là et donc il nous faut un groupe à l'Assemblée qui soit capable de peser de peser sur les politiques publiques de peser sur le gouvernement et de réintroduire des débats que nos partenaires car ce sont nos partenaires pourraient sans presser d'oublier parce qu'en effet nous nous inscrivons dans le long terme l'écologie c'est pas simplement effectivement la question de savoir s'il faut plus d'arbres plus de biodiversité bien sûr bien sûr que c'est ça mais la famille d'écologistes que nous représentons ici en Europe et en France c'est une famille qui a toujours lié la question de l'environnement à la question sociale à la question de l'environnement et souvent je dis que on s'aperçoit que ce sont les victimes d'injustice sociale qui sont les premières victimes d'injustice environnementale tout à l'heure je ne sais pas si c'est Sébastien nos copains qui parlaient de la précarité énergétique la précarité énergétique qui touche-t-elle ? elle touche d'abord les familles qui vivent dans des bâtiments collectifs ou individuels mal construits elle touche les familles les plus modestes qui est le plus touché par l'augmentation de l'essence ? celui qui habite en coeur de ville à Marseille et qui peut utiliser les transports collectifs et qui a les moyens de louer ou d'habiter Marseille ou celui qui a été relégué je ne sais pas à Blanc-de-Campagne peut-être plus loin je ne connais pas bien celui qui a été relégué parce que on refuse la mixité sociale parce que il n'y a pas de possibilité de se loger à des tarifs qui sont conformes à votre budget et parce que effectivement vous n'avez pas de travail et bien ce sont aujourd'hui ceux qui sont relégués loin des villes c'est ce qu'on appelle l'étalement urbain qui sont les premières victimes de l'augmentation de l'essence parce qu'ils sont bien souvent prisonniers de leur voiture puisqu'on a abandonné un certain nombre de services dont notamment les transports collectifs qui permettaient ce lien entre la ville et le péril urbain vous voyez vous apercevez avec ce que je vous dis que l'on ne peut pas apporter de réponse simple à des problèmes complexes nous sortons de 5 ans de sarcosisme 5 ans de sarcosisme disons avec elle à l'image de celui qu'il admirait au début de son quinquennat monsieur Bush qui nous parlait de l'axe du bien contre l'axe du mal il nous a présenté une manière de regarder le monde comme s'il était binaire les chômeurs contre les travailleurs l'islam contre la république l'étranger contre le français de souche travailler tôt se lever tôt pour travailler gagner plus pour travailler plus pour gagner plus tout ça est binaire tout ça est complètement binaire sauf que sauf que la simplification c'est le début de l'ignorance et qu'à force de prendre les français pour des gens à qui on peut raconter le monde suivant qu'il est bon ou qu'il est mauvais et bien c'est le contraire de la mission d'un politique alors les écologistes même si ils n'ont pas toujours été très bons même s'ils ont connu des heures difficiles la noblesse de la politique comme c'était celle de mon métier de journaliste c'est de considérer que le monde est complexe et que notre devoir et notre mission c'est d'expliciter la complexité du monde et d'expliciter la complexité du monde ça nécessite qu'elle prend du temps et c'est vrai et c'est vrai que c'est difficile dans un monde où on est victime de la tyrannie de l'émotion ou de la dictature de l'instant il faut aller très vite il faut répondre tout de suite à ses mails répondre tout de suite à son téléphone regarder son iphone en permanence être saisi par le vertige de l'accélération et de la vitesse il faut savoir résister à ça et la démocratie elle se nourrit elle se nourrit de quoi ? elle se nourrit de l'échange elle se nourrit de la confrontation elle se nourrit de ce qui permet de mettre en oeuvre des politiques et surtout de faire des choix collectifs alors à l'assemblée nationale nous refuserons d'être victimes de cette tyrannie d'émotion pendant 5 ans 60% des lois qui ont été votées ont été votées dans le cadre de l'urgence un chien dangereux mort à l'enfant on fait une loi sur les chiens dangereux un délinquant sexuel commet un crime ou un délit on fait une loi sur les délinquants sexuels et qu'est-ce qu'on applique ? on applique la loi sur on interdit au juge il y a ici une juge on fait la loi sur les peines blanchées les peines blanchées c'est le contraire du droit français le principe du droit français c'est qu'un juge va individualiser la peine il aura en face de lui un homme ou une femme auquel il va accorder des circonstances atténuantes ou auquel il va imposer des circonstances agravantes il a donc pour lui le libre-arbitre et la capacité de juger et quand on vous impose les peines blanchées ça veut dire que le juge il n'a plus rien à faire il est obligé d'appliquer une norme et c'est contraire au principe de notre droit et c'est une manière de réduire nos libertés c'est une manière de porter atteint à notre pacte républicain alors oui il faut effectivement un groupe écologiste à l'Assemblée nationale je suis sûr que cette majorité ne sera pas victime de ces lois des lois disons des lois d'émotion des lois de faits divers et que nous serons que nous produirons du droit et que nous construirons l'état de droit parce que c'est ça l'écologie c'est ça le député le député n'est pas là pour vous dire je vais vous faire plus de trottoirs ou je vais améliorer l'assainissement dans votre ville ça c'est de la confusion et de l'amangame cette période là c'est terminé nous nous vous prenons par votre intelligence et nous vous disons qu'un député oui c'est lui qui va participer à voter des lois qui par exemple donneront plus de moyens au transport collectif oui ce député il va voter des lois qui diront conformément à ce qu'avait et à ce que devait être le Grenelle on ne construira plus d'autoroute et on donnera la priorité au transport ferroviaire oui c'est ce député qui sera à l'Assemblée nationale et qui dira ce n'est pas simplement 25% de logement social comme la loi Besson mais il faut l'augmenter et il faut favoriser la médecité sociale dans les villes c'est ça qui va permettre ensuite à ceux qui sont dans les mairies et dans les communautés d'agglomération effectivement de mettre en oeuvre avec les moyens qui sont donnés par le gouvernement et par le parlement qui le soutient de mettre en oeuvre un certain nombre de politiques alors nous n'étions que 4 en 2007 et nous nous sortons par un non ça c'est pas par un grand renfort par une subtraction nous ne sommes retrouvés que 3 à la fin de la mandature il y a quelques mois de cela à l'Assemblée nationale 3 députés écologistes et pourtant nous avons fait beaucoup de choses par exemple nous avons pris des positions très fermes sur des sujets qui ne sont pas simplement des sujets écologistes au nom de mes copains je suis monté plusieurs fois à la tribune de l'Assemblée nationale pour protester contre l'augmentation du nombre de soldats français en Afghanistan on nous consultait le parlement on nous consultait alors même que la décision était prise autrement dit monsieur Sarkozy et ses copains prenaient l'Assemblée nationale pour une forme de paillasson sur lequel ils se frottaient les pieds et ça c'est une manière d'humiliation du parlement mais nous avons fait beaucoup de choses François de Rugy qui est député sortant qui était avec moi a présenté il y a peu de temps une proposition de loi sur les conflits d'intérêts et qui pour les députés qui va sans doute être reprise dans la charte de déontologie qu'a proposé François Hollande je suis très heureux de voir que le président de la République a repris à la virgule près la proposition de loi que j'ai formulée juste avant le procès Chirac sur la suppression du statut pénal sur la réforme du statut pénal du chef de l'État et sur la suppression de la Cour de justice de la République qui n'est qu'une justice d'exception puisqu'elle autorise les ministres en délicatesse à être jugés par leur père c'est à dire des parlementaires et des magistrats ce qui ne me semble pas conforme à l'idée que nous avons du droit et que les ministres qu'ils aient été ministres ou pas doivent ressortir du droit commun et non pas d'une justice d'exception j'ai présenté le 3 décembre 2009 ça va intéresser un certain nombre d'entre vous une proposition de loi pour que l'on reconnaisse en France comme ça existe en Allemagne comme ça existe en Suède comme ça existe en Hollande comme ça existe en Italie comme ça existe en Suisse que l'on reconnaisse le statut de coopérative des habitats coopératifs ça existait il y avait des personnes ici qui se souviennent peut-être des castors c'était ces coopératives ouvrières qui permettent l'autoconstruction et l'autopromotion et bien sûr j'ai présenté cette proposition le 3 décembre 2009 et j'espère que Cécile Duflo qui est aujourd'hui ministre du logement la reprendra à son compte pour en faire un projet nous avons aussi c'est nous et oui c'est nous qui avons présenté à l'Assemblée nationale la proposition de loi instituant le vote des étrangers dans les élections locales qui n'a jamais été reprise parce que le Sénat était à droite je suis fier au nom des écologistes que le président de la République ait repris cette proposition qui va devenir une réalité et donc vous voyez que ce que nous avons fait à 4 puis à 3 ça a déjà un impact ça signifie quelque chose puisque c'est repris pour partie par le président de la République et sa nouvelle majorité donc il faut nous donner les moyens d'être plus nombreux il faut nous donner les moyens d'avoir un véritable groupe et un groupe à l'Assemblée nationale dans une majorité ce n'est pas un spectateur ce n'est pas un groupe qui va rester les bras ballants c'est un groupe qui va agir qui va faire avancer les politiques publiques qui sera un aiguillon pour la majorité et nous avons besoin de vous nous avons besoin que vous nous aidiez à ce que aujourd'hui le poids de l'écologie politique soit justement représenté à l'Assemblée nationale car vous voyez bien l'ampleur des crises écologiques économiques sociales financières je pense que dans quelques instants d'avis on parlera de l'Europe de l'international et de cette crise qui nous menace et la crise morale dont je parlais tout à l'heure au début de cette intervention pour toutes ces raisons nous avons besoin d'un groupe écologiste à l'Assemblée nationale alors nous avons des défauts c'est vrai nous ne sommes pas les meilleurs nous nous chamellons moins qu'avant il faut bien le reconnaître Europe Écologie Les Verts ça s'appelle Europe Écologie Les Verts c'est un vert qui vous le dit donc c'est pas Les Verts plus Europe Écologie c'est Europe Écologie Les Verts et je souhaite ardemment que l'un s'ajoute à l'autre et que l'un ne se sustrait pas ne sustrait pas l'autre et que cette belle idée qui a été lancée par Dany Codman nous ne la gâchions pas il faut que vous nous aidiez à être à la hauteur de vos espérances de ce que vous attendez de nous dans la société c'est ça qu'il nous faut maintenant mettre en chantier et donc les semaines vont passer la priorité des priorités c'est le 10 et le 17 juin nous avons été victimes d'une sorte d'accident politique le 22 avril au soir ça ne représente pas notre poids dans la société je sais que vous voulez un groupe écologiste à l'Assemblée parce que vous voulez que nous pesions parce que vous voulez que nous agissions parce que vous voulez que nous soyons présents parce que vous voulez que la société française et que l'Europe s'écologisent dernière chose dernière chose et c'est une transition pour appeler Dany dans quelques instants l'Europe des 27 pour vous dire l'importance des écologistes et pas simplement en France parce qu'on ne résoudra pas les problèmes tout seul on ne résoudra pas les problèmes de transport ou d'énergie seul c'est une évidence et donc notre cadre naturel c'est au moins l'Europe l'Europe des 27 elle dépense 488 milliards d'euros pour se fournir en pétrole et en gaz elle est dépendante à 54% des énergies fossiles donc que faut-il faire aujourd'hui si on ajoute ce budget-là cette hémorragie-là à la crise financière on se dit que si on agit au moins sur la question des ressources fossiles et la réduction des ressources fossiles par la recherche de l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables non seulement nous éviterons la faillite de l'Europe mais nous créerons des emplois des emplois non délocalisables qui contribueront à la richesse de l'Europe et de notre pays c'est ça que nous nous appelons la croissance merci beaucoup bonsoir merci Noël et je souhaite donc bon courage à toutes les candidats et les candidats pour gagner les circonscriptions on m'a dit qu'à Garda c'est impossible que même dans l'autre circonscription c'est pas impossible mais comme impossible n'est pas écologiste ce n'est pas impossible donc oui je voudrais reprendre là où Noël a arrêté c'est à dire sur Europe Ecologie et Vert beaucoup sont aperçus que ma contribution à la campagne présidentielle a été disons très limitée au contraire de ma contribution pour les législatives pour les dames raisons Noël a parlé d'un accident le 22 avril il faudra qu'à un moment nous discutions si nous sommes responsables de cet accident ou pas c'est toujours il est toujours le problème des accidents donc mais il est évident que aujourd'hui nous avons la possibilité d'avoir un groupe ça dépend de notre dynamisme ça dépend de notre intelligence politique d'avoir un groupe à l'assemblée grâce à un accord qui a été signé avec les socialistes où nous avons des circonscriptions réservées cet accord a été pendant la campagne présidentielle un peu décrié je trouve que c'était une erreur parce que tant qu'on a le scrutin majoritaire en France à deux tours ça me paraît nécessaire de formuler d'essayer d'accepter ce genre d'accord alors puisque la dame là-bas était quand même assez énervée sur le nucléaire je voudrais lui dire une chose elle dit sortir du nucléaire c'est un problème éthique oui et le problème la chose suivante est-ce que l'on veut moralement être propre en disant je sors du nucléaire je refuse d'aller au gouvernement et qu'en fait on ne sort pas du nucléaire toi tu peux sortir individuellement du nucléaire en disant comme les petits-enfants c'est quand ils jouent les petits-enfants ils se mettent les deux mains devant les yeux ils disent je ne suis pas là et en fait donc la radicalité de la sortie du nucléaire c'est de dire et bien voilà je suis sorti je ne participe pas à ce nucléaire mais la France continue et le nucléaire continue donc la discussion que nous devons avoir ensemble c'est la stratégie pour sortir du nucléaire et je trouve toujours intéressant de comparer avec d'autres pays parce que ce qui était fascinant au débat Sarko-Hollande c'est que l'un et l'autre ont beaucoup parlé de l'Allemagne et quand ils ont commencé à discuter du nucléaire tout d'un coup l'Allemagne n'existait plus ça aurait été intéressant aussi qu'ils discutent un peu de l'Allemagne et donc l'Allemagne est un pays qui sort du nucléaire et ce qui est intéressant le Japon aussi oui non mais attention non madame écoutez le Japon a fermé aujourd'hui pratiquement toutes les centrales mais madame non pas pour sortir du nucléaire pour les remettre en état et le gouvernement japonais a décidé de continuer le nucléaire ne racontons pas des histoires à nos petits enfants aujourd'hui la majorité au gouvernement en au Japon dit simplement qu'il faut revoir la sécurité des centrales au Japon et c'est vrai que le Japon aujourd'hui vit sans nucléaire c'est vrai seul comment je ne sais pas moi je ne suis pas japonais j'ai déjà des difficultés à comprendre le peuple français et allemand ne me demandes pas maintenant de te dire ce que va faire le peuple japonais là c'est un peu trop compliqué comment vit-il sur le nucléaire simplement dire aujourd'hui aujourd'hui on ne peut pas dire que le Japon sort du nucléaire après l'accident catastrophique et les problèmes qu'il y a eu aujourd'hui il y a une pause du nucléaire voilà mais ce n'est pas la peine de lever la main comme à l'école nous ne sommes pas à l'école et non je continue on ne va pas commencer je voulais simplement te dire et de t'expliquer comment on peut sortir du nucléaire ici ne me tutoyez pas s'il vous plaît oh moi j'ai tutu j'ai même tutoyé s'imposé donc je ne vois pas pourquoi je tutu je n'arrive pas vraiment vraiment alors là je n'ai aucun problème moi c'est trop fesse tu sais je suis mal élevé et il y a des tas de professeurs qui pendant des années ont essayé d'éduquer ça n'a jamais marché alors ce n'est pas la peine de me c'est vite d'être je n'ai aucun sens non encore une fois en Allemagne il y avait un mouvement anti-nucléaire très fort ce mouvement a créé de grands débats dans la société ce qui a première différence avec la France ce qui a donné comme résultat qu'il y a eu un débat à l'intérieur du parti social démocrate et il y a eu deux congrès deux congrès du SPD il y a 30 ans sur le débat sur sortir ou pas du fait et ce sont en deuxième congrès que les sociodémocrates allemands ont décidé qu'ils étaient pour la sortie du nucléaire ce qui a été la base du premier accord gouvernemental entre les verts allemands et les sociodémocrates allemands et c'est pour cela qu'ils ont pu mettre en marche la première sortie du nucléaire seulement voilà en France comme la gauche traditionnelle la plus radicale aussi et les communistes étaient pour le nucléaire et que le parti socialiste français n'a jamais discuté dans un congrès du nucléaire de croire que comme ça dans un accord de gouvernement du putain blanc on va arriver à persuader les socialistes de sortir du nucléaire c'est complètement si on veut inventif et donc et c'est pour ça que dans Europe Écologie ne nous mentons pas il y a eu un débat et il y avait une majorité d'Europe Écologie qui était on va réussir la sortie du nucléaire avec mais après Fukushima avec le Parfois je sais non pour la simple raison que dans la société la société française est une société inquiète sur le nucléaire mais elle n'a pas encore fait son choix et c'est pour cela que certains d'entre nous avaient proposé que ce débat énergétique se termine après 2-3 ans par un référendum parce que je crois que la sortie du nucléaire connaissant maintenant des forces politiques en France ne se fera que si nous arrivons à conquérir la majorité des citoyens français à vouloir sortir du nucléaire c'est ça la démocratie la démocratie c'est d'arriver à persuader la démocratie que l'orientation qui avait été prise pendant 30 ou 40 ans était une erreur mais que nous n'avons pas le droit de faire la même chose que les pro-nucléaires les pro-nucléaires ont lancé le nucléaire en France sans débat et sans débat parlementaire et sans décision et sans participation des citoyens on arrivera à sortir démocratiquement du nucléaire qu'avec et par les citoyens et non pas au-dessus de l'emploi et non pas au-dessus de l'emploi c'est intéressant la différence qu'il y avait alors dans toute société allemande où effectivement ce débat a duré 20-25 ans c'est après Fukushima après Fukushima ce qu'a dit Noël tout à l'heure sur le danger nucléaire et le reste ultime de danger et que personne ne peut dire qu'on peut qu'il y a une conception sécuritaire qui en fait rend l'ultime danger absolument impossible ce discours après Fukushima a été tenu en Allemagne par le ministre de l'environnement de droite c'est lui qui a lancé le fait qu'il fallait revenir en arrière sur le prolongement du temps de vie des centrales nucléaires et de sortir de la sortie lieu de la sortie du nucléaire c'est à dire c'est là que la droite allemande après Fukushima a elle-même proposé madame Merkel la sortie du nucléaire alors maintenant il y a des débats sur la transition énergétique je vais vous en passer mais pourquoi ? parce que 72% des allemands étaient pour la sortie du nucléaire c'est la force justement de la majorité qui a obligé les pro-nucléaires et la droite à sortir du nucléaire est-ce que la France est bien informée ? mais j'y arrive mon cher monsieur j'y arrive donc je ne lève pas ma main parce que vous n'aimez pas non non vous pouvez ne lève pas simplement que ça ne sert à rien c'est tout tout le monde a pas fait comme ça c'est un rire non alors ce débat qui avait eu lieu et qui était un débat informé où les médias pendant des années ont joué un rôle très important parce qu'ils ont expliqué le pour et le contre les scientifiques se sont exprimés le pour et le contre donc il y a eu une véritable en 15 ans vraiment une éducation populaire sur le nucléaire alors c'est exactement là que va blesse en France donc je trouve tout à fait juste de reprendre la proposition de François Hollande sur le grand débat énergétique et dans ce débat d'imposer justement le devoir d'information c'est-à-dire un débat qui ne soit pas qui dépasse pieux simplement à l'Assemblée nationale évidemment qui doit avoir lieu mais que ce débat soit décentralisé soit régionalisé soit communalisé soit c'est-à-dire que partout les forces politiques les initiatives citoyennes se puissent participer et présenter justement leurs alternatives au nucléaire Est-ce qu'on fait un débat sur le cyanure ? Mais attends arrête je te parle du nucléaire tu fais le cyanure je te parle du cyanure tu vas me dire je sais pas quoi le cancer je te parle du cancer tu vas me dire le nucléaire arrête ce petit jeu des bibles c'est trop important d'arriver à avoir une stratégie de tous les antinucléaires pour sortir du nucléaire qu'on arrête ce genre de petit jeu entre nous parce qu'on n'avancera pas donc je reviens au nucléaire que ça te plaît ou que ça te plaise pas voilà et je crois que dans ce départ énergétique où l'accord gouvernemental où le gouvernement a décidé de réduire à 75% de 75 à 50 voilà merci la dépendance de l'énergie nucléaire en France je dis et là c'est là qu'ils vont faire en jour en jour jouer des arguments européens aujourd'hui c'est à dire depuis cette semaine il a sorti un chiffre quand même assez intéressant en Allemagne depuis la reprise de la décision de sortir du nucléaire donc en s'appuyant sur ce qui avait été fait il y a une dizaine d'années par le premier gouvernement Fischer Schroeder où on a lancé tous les programmes d'énergie renouvelable l'Allemagne maintenant aujourd'hui dans les trois derniers mois a produit 40% de son énergie de son électricité par le photovoltaïque 40% c'est à dire l'équivalent de 20 centrales du nucléaire c'est ça si vous applaudissez cela ça veut dire qu'il faut trouver une stratégie où ces arguments arrivent aux citoyens c'est à dire que les citoyens sachent et c'est ça qui m'a intéressé dans l'Eva Hollande et Sarkozy c'est que l'Allemagne était l'exemple moins de chômage Sarkozy une économie plus dynamique etc mais une économie plus dynamique qui réduit avec une rapidité une vitesse grand V la dépendance du nucléaire et l'utilité du nucléaire donc nous avons un argument nous avons des arguments et je crois qu'il faut rentrer dans ce débat et je suis sûr que si nous arrivons à mettre sur pied vraiment cette sortie de la dépendance du nucléaire cette réduction du nucléaire et bien ça ça va s'accélérer si nous arrivons à accélérer les économies d'énergie si nous avons à accélérer si nous avons de développer la croissance des énergies renouvelables etc et bien nous allons voir que peut-être ça ira beaucoup plus vite qu'on le croit et que beaucoup de citoyens seront persuadés que c'est possible si en France on arrive à faire germer l'idée que la sortie du nucléaire en 20, 25 ans ou 30 c'est possible alors un référendum en France qui pose une question et là on ne sera pas d'accord la question est simple est-ce que vous voulez renouveler le parc nucléaire français si l'on dit non ça veut dire qu'on sort en 15, 20, 25 ans et ça veut dire que l'objectif de la France c'est à partir d'un certain moment de n'avoir plus besoin du nucléaire je crois que c'est un référendum que l'on peut gagner et que si on joue la carte de la démocratie et bien je crois que nous avons une possibilité de nous imposer dans la société française et si on le perd le référendum et c'est la démocratie madame je vous dis que ça et ça alors vous pouvez avec moi je suis intraitable tout moi l'écologie totalitaire sans moi madame sans moi ce n'est pas possible car vous avez raison que l'on n'a pas le droit de vendre son âme pour le nucléaire mais qu'on n'a pas le droit de vendre son âme contre le nucléaire c'est à dire la démocratie les deux doivent aller ensemble ça c'est une position que je dévoile toujours alors et donc je veux pas être trop long je voudrais parler simplement et reprendre Europe écologique et même nous avons su nous avons été capables de susciter un espoir dans le paysage français avec les européens et ne me racontez pas que la situation était facile on avait fait un score extraordinaire à la présidentielle deux ans avant nous avions cassé la baraque avec 1,3% et 1,5% ouais je suis méchant je suis vraiment et puis on peut rajouter les 1,2,3% de Josée allez on l'avait fait 2,8% pour être bon mais je veux dire que parce qu'on avait eu l'idée on avait eu l'idée que l'écologie c'est un espoir démocratique l'écologie c'est une force de proposition et nous avions été très clairs les crises auxquelles nous sommes confrontés depuis on a si vous voulez le terme c'est Pierre Morin qui nous l'a donné polycrise les crises multiples qu'on avait déclinées aux européennes la crise financière la crise économique la crise écologique on ne peut répondre à ces crises qu'en ayant un projet d'ensemble on ne peut pas séparément répondre à la crise financière puis après on passera à la crise économique et après on passera à la crise écologique ça ne fonctionne pas comme ça car la réponse à la crise écologique détermine et structure la réponse à la crise économique et à la crise financière et nous avions défendu l'idée fondamentale que les états-nations que ce soit la France l'Allemagne le Luxembourg Andorre je ne sais quoi seules ne sont pas capables de répondre aux écrits et que donc il faut donner la possibilité à l'Europe d'avoir un sursaut et que c'est par l'Europe donc par une Europe fédérale donc en fédéralisant l'Europe que nous arriverons à répondre et à réguler la mondialisation car il ne faut pas se faire d'idées dans 30 ans au G8 il n'y aura plus aucun état européen même pas l'Allemagne même pas l'Allemagne la seule possibilité c'est que l'Europe nous représente nous représente européens qu'on soit français allemand italien luxembourg alors oui et donc cela veut dire que la représentation politique dont nous avons besoin pour défendre nos visions notre patrimoine pour le dire comme ça démocratique sociale économique notre vision de liberté égalité fraternité ça passe pour demain après demain par un renforcement de l'Europe et non pas par des solutions nationales c'est ça qui me différencie et j'espère nous différencie du front gauche je prends je prends absolument sérieux et j'accepte quand Jean-Luc Mélenchon parle par exemple de la planification écologique mais cette planification écologique dans un seul pays c'est aussi belle que le socialisme dans un seul pays ça ne peut pas marcher ça n'a pas marché avec le socialisme et ça ne marchera pas avec l'écologie donc notre départ nos perspectives c'est comment faire avancer changer transformer réformer l'Europe c'est pour ça d'ailleurs que dans le départ pendant la présentielle sur le mécanisme européen de stabilité je crois que la majorité d'Europe écologique a fait une erreur je l'ai dit plus du temps le MES c'est la première part d'une mutualisation de la dette c'est le premier pas pas suffisant mais si il n'est pas anti-démocratie il n'est pas anti-démocratie mais arrêtez comme ça c'est un mécanisme mais l'Europe n'est pas démocratique monsieur qui a été proposé par le conseil par la commission qui a été accepté par le conseil et qui est voté qui est voté par les parlements nationaux et par le parlement européen il faut arrêter de dire que les parlements ne sont pas démocratiques si vous dites ça ne soyez pas candidat à l'Assemblée nationale ça n'a pas de sens nous sommes tous des grecs allemands monsieur comment ? nous sommes tous des grecs j'arrive à la Grèce j'arrive à la Grèce camarades du calme nous allons passer la soirée à parler de l'Europe et on arrivera à la Grèce alors je continue et je parle du mécanisme européen de stabilité et j'arrive à la Grèce tu vas voir pourquoi aujourd'hui il y a un memorandum c'est à dire la Troïka la commission européenne l'EFMI et la Banque Centrale Européenne ont imposé une austérité au gouvernement en Grèce la raison ils ne font pas déresponsabiliser la Grèce la Grèce est un système politique pourri avec un clientélisme incroyable avec une société qui refuse de penser qui a refusé quand on est pensé le bien commun grec qui a refusé il faut dire les choses comme elles sont c'était un individualisme forcené où l'Etat devait être des domaines de partis politiques qui lui-même mettaient son pouvoir prenaient son pouvoir pour favoriser ses clients à chaque élection grecque entre 15 et 30 000 citoyens qui étaient si vous voulez de la couleur de ceux qui ont gagné les élections devenaient des fonctionnaires publics et l'exemple argentin non mais attends j'y arrive mais c'est moi j'ai une difficulté je suis au contraire de Napoléon je ne peux parler que d'une chose à la fois pour arriver je suis un peu moi tu vois rigoureux dans mes dans mes dans mes dans mes qui connaissant la société grève a été une europe celle qui a profité de ce qui se passait en grèce c'est à dire que vous avez des grandes entreprises européennes mais aussi ceux qui vendent des armes qui ont profité de la corruption qui ont été donc qui ont payé les payé des grands fonctionnaires pour avoir des contrats des contrats dont l'europe en général les gouvernements de droite et de gauche européens ne se souciaient pas de si vraiment les grecs pouvaient payer ou pas c'était pas leur problème il faut savoir que la grèce dans les 15 dernières années a dépensé plus de 200 milliards en achats d'armes il faut savoir que l'évasion fiscale en grèce c'est vraisemblablement que pour la suisse près de 200 milliards d'argent grec qui est en suisse tout cela les uns et les autres le savent c'est pour ça que s'il est juste de ne pas déresponsabiliser les grecs il est aussi injuste de ne pas responsabiliser les européens pour ce qui s'est passé en grec parce qu'ils ont profité et que moi pour la première fois je suis allé au début de la crise en grèce et que j'ai discuté avec le premier ministre d'alors monsieur papandréou monsieur papandréou m'a expliqué que dans la première négociation pour le premier chèque européen pour la Grèce la condition qu'avaient émis madame Merkel et monsieur Sarkozy entre autres c'est que les contrats d'armement avec la France et l'Allemagne devaient être respectés c'est à dire qu'on donnait de l'argent aux grecs pour que les grecs puissent assurer le financement de sous-marins construits et livrés par l'Allemagne et d'hélicoptères livrés par la France maintenant jamais livrés mais je veux dire que voilà c'est donc un grec parce que Noël dit qu'il a été fier avec raison des propositions de loi je veux dire que cette dénonciation sur les armements le premier qui l'a lancé c'était moi au parlement européen dans un discours au parlement européen qui a été repris plus de 200 000 fois sur internet en Grèce ce discours traduit en sous-titres en grec etc donc qu'on ne nous raconte pas les 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 grands financiers tout ça c'est vrai mais si aujourd'hui on nous disons le mémorandais c'est fini comme le dit la gauche radicale grecque on ne va rien payer imaginons que ça soit juste alors Tsipras arrive au pouvoir il dit le référendum le mémorandais c'est fini c'est fini voyons connaissant les gouvernements européens ils vont dire et bien l'argent c'est fini comme il n'y a pas d'accord entre nous on ne donne plus d'argent Tsipras ne paye pas ses dettes c'est vrai mais il doit payer ses fonctionnaires il doit payer l'armée il doit payer les enseignants il dit dans son programme je vais revenir à un salaire mini-log de 1300 euros il dit qu'il va revenir en arrière sur toutes les coupures et les réductions de salaire qui sont intenables et insoutenables une professeure d'allemand par exemple qui gagnait de 1400 euros je la connais personnellement gagne aujourd'hui 700 en un an une baisse de 50% c'est un tenable seulement si l'Europe ne donne pas d'argent même si les grecs reviennent au drame ils n'ont pas de drame les banques n'ont pas d'argent qu'est-ce qui se passe la gauche est au pouvoir les citoyens grecs ils vivent maintenant de notre argent salaire minimum à 1300 euros ceci et cela et comment on les paye vous me direz la planche à dillet et la planche à dillet c'est de combien de temps ça a duré un mois deux mois et moi mon angoisse c'est que parce que la gauche ne pourra pas réaliser son programme qu'il y aura de plus en plus de manifestants dans les rues en Grèce contre le pouvoir le gouvernement qui dira on veut maintenant que nos 1300 euros de 7 heures minimum on veut notre augmentation des retraites on veut l'augmentation des salaires on veut l'augmentation de tout ça ils démanifesteront ça dégénérera et la Grèce est l'histoire et la Grèce est l'histoire et quand ça dégénère trop qui est-ce qui prend le pouvoir c'est la Grèce c'est pour ça que je dis que la manière dont la gauche et la gauche de la gauche pose avec d'ailleurs l'extrême droite de la même manière pose le problème et est irresponsable maintenant venons à la droite et à la gauche classique qui disent il faut absolument maintenir le mémorandum je dis non il y a une troisième voie la troisième voie pour la Grèce c'est de dire il faut étendre il faut rallonger l'étendre du mémorandum revenir en partie sur les réductions de salaire revenir en partie sur les réductions de retraite c'est-à-dire redonner de l'oxygène à la société et pour le faire il faudra mettre de l'argent sur la table chaque année où on étend le mémorandum c'est-à-dire les mesures d'économie où on étend coûte 15 milliards si vous voulez l'étendre de 3 ans alors de rallonger 3 ans ça fait 45 milliards où prendre cet argent et j'en arrive à la fin de ma démonstration le mécanisme européen de stabilité qui a justement jusqu'à 800 à 900 milliards et donc aujourd'hui il faut que il faut que nous européens d'Europe écologie comme les verts européens le font sans cesse au parlement européen de dire il n'y a pas de stabilité sans solidarité et il n'y a pas de solidarité sans stabilité il ne faut pas dire c'est l'un ou l'autre c'est-à-dire non à l'austérité et non à l'irresponsabilité si nous poussons s'il y a une poussée et bien le gouvernement français d'autres gouvernements poussés justement par la société pourraient proposer au conseil européen ce genre de solution et de créer par exemple un des problèmes de la Grèce c'est l'absorption des fonds européens et il y a des fonds qui sont à la disposition de la Grèce mais il n'y a pas d'administration capable d'absorber donc de créer une agence européenne avec non pas l'état central qui est complètement incapable mais avec les municipalités les régions de créer des agences qui soutiendraient des projets économiques des projets dans les régions dans les municipalités donc de créer d'arriver à court-circuiter le pouvoir central pour faire arriver rapidement l'argent qui est aussi disponible de l'Union Européenne donc vous voyez que nous avons et je crois que les Verts Européens démontrent bien l'utilité d'un groupe c'est que cette politique que nous défendons où nous prenons à témoin la gauche et la droite en disant voilà les propositions et bien et la gauche et la droite sont obligés non pas de partager de reprendre nos idées mais ils sont obligés dans un débat avec nous d'évoluer d'un côté comme de l'autre et je crois que ça c'est ça fondamental et je voudrais terminer sur on parle de la transition écologique on a parlé aux Européennes du Green New Deal c'est à dire d'un New Deal européen de relance de l'économie Hollande comme on a parlé seulement il faut alors être crédible comment financer cette loi et je viens de lire aujourd'hui sur mon iPhone excusez-moi trop longtemps excuse-moi parce qu'il y a des informations aussi qui arrivent en direct c'est vrai je m'excuse par exemple le ministre européen monsieur Casen vient de déclarer aujourd'hui que la France n'avait pas la possibilité d'augmenter sa contribution à l'Europe parce que pour les raisons qu'on peut comprendre et il y a un vrai problème tout le monde ressent que la relance économique passe par l'Europe mais on ne sait pas comment la financer les verts européens mais d'autres une partie des libéraux européens une partie des socialistes européens ont proposé un débat sur ce qu'on appelle les ressources propres européennes les ressources propres européennes c'est quoi ? le budget européen est financé à 80% par des contributions nationales 1% du PIB environ de tous les pays européens nous nous disons il faut que l'Europe ait ses propres ressources qu'est-ce que ça peut être ? il y a la taxe sur les transactions financières et une chose il faut qu'on se met d'accord on ne peut pas bouffer la taxe des transactions financières à plusieurs repas en même temps la taxe sur les transactions financières si elle est coordonnée au niveau européen sur une analyse de la commission européenne c'est 55 milliards par an pour l'Europe le problème c'est est-ce que la Citi va y participer est-ce qu'on arrivera à y faire participer les anglais sinon ce n'est que si on a les restes de l'eurozone si on prend que l'eurozone ça fait environ 30 milliards deuxièmement il y a la taxe carbone au niveau européen troisièmement on aurait l'idée d'un pour cent de TBA pour l'Europe quatrièmement l'on pourrait c'est mon signe préféré une taxe de téléphonie sur tous les appels faits en Europe en moving comme on appelle en français et bien vous prenez 0,1% 0,1% sur tous les coups de téléphone non pas payés par les consommateurs et comme quand vous téléphonez votre free ou orange vous calcule chaque fois votre coup de téléphone il est enregistré et bien à chaque fois que quelqu'un téléphone en Europe il y a 0,1% qui va directement sur le budget européen qui est pris donc sur en fait les profits des grandes agences téléphoniques qui profitent justement de l'espace européen imaginons que on arrive à un compromis sur les ressources propres qui fassent 50 milliards 50 milliards de ressources propres par an la proposition que nous faisons c'est de mettre ces 50 milliards pour augmenter le capital de la banque européenne d'investissement si vous avez une banque européenne d'investissement à chaque fois que vous augmentez le capital vous avez un effet multiplié par 10 c'est à dire que si vous avez 50 milliards avec justement la possibilité d'y mettre ces euro obligations vous pouvez avoir un capital pour la relance la relance économique de l'europe de 500 milliards par an imaginons qu'on fasse ça deux ans ça fait 1000 milliards sur deux ans de capacité d'investissement vous allez me dire oui mais t'es un peu un peu d'agiteur parce que tu dis il y a trop de dettes et après tu fais des dettes toi-même juste pour cela que je dis au bout de deux ans l'on prend les 50 milliards pour rembourser la dette c'est à dire que c'est un cercle vertueux c'est un cercle qu'on a on sait comment on emprunte comment on lance l'économie on sait comment on rembourse avec fossiliser que ce que nous allons lancer économiquement va être profitable alors qu'est-ce qu'on a en fait d'alors on a parlé de la précarité énergétique donc de lancer un grand programme européen contre la précarité énergétique pour l'économie d'énergie dont le ravalement écologique de l'habitat en Europe et ça c'est non délégolétable et ça vaut pour la Roumanie comme pour la France ça vaut pour l'Allemagne comme pour l'Italie etc deuxième chose la mobilité en Europe dans les années à venir dans les villes dans les grands centres c'est le travail faites un grand programme d'un consortium européen du travail parce que comme on a fait un airbus à un moment parce que c'est d'un côté la modernisation des tramways dans les pays de l'Europe de l'Est Budapest Prat je ne sais pas si vous avez été vous voyez que c'est vraiment il y a une nécessité de modernisation et dans toutes les grandes villes en Amérique latine et partout on se lance aujourd'hui dans la construction des tramways donc un consortium européen avec justement la possibilité de modernisation des tramways c'est un investissement qui effectivement aura un retour et qui donnerait qui crée du travail en France Groups ou Schindler ? Groups ou Schindler ? Un consortium ? Un consortium européen où justement les entreprises européennes seraient pensées de le faire ensemble ils seraient privées ? Écoute le problème oui parce que moi je ne crois pas que les entreprises publiques soient les plus effectives elles sont privées et encadrées puisque et donc il y aura un cahier des charges très clair d'utilité publique qui vont fonctionner ce genre d'entreprise mais on peut discuter là-dessus c'est mon opinion comme ça à un moment donné que je suis un néolibéral mais ça ne dérange pas parce que c'est privé hein troisièmement troisièmement pourquoi pas les téléphériques ? comment ? pourquoi pas les téléphériques ? mais j'ai pratiqué quand j'ai dit les tramways je n'ai pas dit pas les téléphériques tu veux un programme européen téléphériques ? je suis pour j'y ai pas pensé c'est pas grave c'est une bonne idée à l'aéroport de Francfort vous trouvez ça normal écologique à l'aéroport de Francfort vous avez effectivement un système de téléphériques qui a été installé il y en a également en MRSS et nous à Marseille et nous à Marseille on pouvait le faire depuis le midi je suis avec mais il n'y a pas il n'y a pas de téléphériques à l'aéroport de Francfort il y a il y a un train un train un train qui réunit mais arrête et je viens aujourd'hui j'ai pris l'avion de Francfort je ne vais pas me raconter de Francfort quand même enfin ça devient extraordinaire à Marseille maintenant on m'explique le téléphérique de Francfort et tu as raison tu as raison il y a un téléphérique à Francfort et c'est idiome c'est quand même l'aéroport de Francfort grâce à la lune et aussi des verts c'est quand même le seul aéroport européen qui est complètement relié au transport en commun et qui est optionnement à relier des aéroports par exemple l'aéroport de Francfort est relié par eux est relié à l'aéroport de Cologne etc donc vous avez aujourd'hui une nouveauté de la mobilité parce que c'est vrai que si tu viens d'Amérique latine ou ça tu prends l'avion etc et après comment tu continues en Allemagne et Notre-Dame c'est l'entend alors alors Notre-Dame c'est vraiment extraordinaire en fait je devrais parler chinois comme ça vous ne sauriez pas de quoi je parle et vous ne pourriez pas intervenir en disant t'as pas parlé de ça tu dis mais si je viens de le dire en chinois mais t'as pas compris alors je reviendrai sur Notre-Dame je voudrais terminer sur quand même le photovoltaïque le problème du photovoltaïque en Europe qui est la prédominance aujourd'hui de la Chine il faut créer un grand consortium européen de recherche pour les cellules de photovoltaïque car c'est comme cela qu'on n'arrivera à décentraliser avec le photovoltaïque et protéger et protéger l'usine et la production de photovoltaïques et donc de panneaux photovoltaïques en Europe de la proposer d'entre la concurrence et tous ceux qui étaient contre le traité constitutionnel ont sursauté qu'on la concurrence déloyale entre de la Chine aussi bien écologiquement que socialement et donc je vous donne ces exemples et il y en a d'autres et j'en ai oublié pour vous dire que la sortie de crise passe par un renforcement de l'Europe et c'est pour ça que j'espère que dans cette campagne électorale Europe Écologie retrouve son dynamisme son imagination sa capacité de proposer pour que dans toutes les circonscriptions et bien les électrices et les électorales se disent c'est vrai on a besoin d'eux ils se sont trompés sur les présidentielles c'est pas grave on a besoin d'eux parce que eux ils formulent vraiment un projet pour l'avenir ils ont des idées pour l'avenir et que nous ne sortirons pas des crises et des contradictions et de la complexité comme a très bien expliqué Noël de nos sociétés sans un projet et une vision d'avenir qui est le dépassement des états-nations telles qu'ils existent aujourd'hui parce qu'ils ne pourront pas répondre aux défis et à la nécessité de la régulation de la modernisation voilà le projet de l'europodologie et voilà pourquoi nous devons avoir un groupe à l'assemblée et voilà pourquoi nous devons faire dans toutes les circonscriptions de bons résultats pour que justement si vous voulez les vieux démons productivistes qui existent toujours à gauche comme à droite ne soient les seuls vecteurs du changement proposé par la nouvelle majorité nous avons une responsabilité non pas de rapport de force non pas de mise en demeure mais par la capacité de nos propositions de l'intelligence de nos propositions et la capacité de mobiliser et de faire participer les citoyens justement à ce débat et sur Notre-Dame-des-Landes pour en finir pour que tu sois rassuré c'est l'un des choses il faut être capable de mobiliser de démontrer dans de nouvelles négociations je ne sais pas si on réussira mais de dire c'est quand même complètement fou votre histoire des lignes transatlantiques partant de Notre-Dame-des-Landes quand on voit la situation aujourd'hui c'est un mensonge aujourd'hui un grand aéroport à l'ouest de la France et n'est pas nécessaire avec toutes les liaisons DGV faites toutes les liaisons DGV de l'ouest de la France directement à Charles de Gaulle ça dure une heure et demie à deux heures et vous avez même mis tous les citoyens de l'est de l'ouest de la France en possibilité de prendre l'avion quand c'est nécessaire c'est à dire quand ils vont très loin voilà et ça c'est un débat politique et j'espère qu'on pourra remporter ce débat CQFD on ne gagne que vraiment en croyant dans la démocratie on ne gagne que quand on a des idées et on ne gagne que si bienement on ose penser l'avenir il faut penser l'avenir car j'en finis par là la difficulté pour nos démocraties aujourd'hui est très simple nous les écologiques nous essayons et dans le dégrad sur le réchauffement climatique la dégradation climatique nous essayons de responsabiliser les sociétés pour que les décisions que nous prenons aujourd'hui ne soient pas des catastrophes dans 20 ou 35 ans comme aujourd'hui les problèmes de dégradation climatique les problèmes environnementaux que nous avons sont des décisions qui ont été prises il y a 20 ou 30 ans seulement c'est une des choses les plus difficiles en démocratie car les citoyens surtout en période de crise veulent une solution immédiate à leur problème et c'est ce qui se passe dans une élection présidentielle où c'est le plus direct ils disent vous avez peut-être raison c'est vrai qu'il faudrait faire ceci ou cela pendant d'or mais nous voulons vivre aujourd'hui et donc notre problème à nous que nous devrons développer discuter reformater le projet Europe Ecologie c'est de donner des réponses pour aujourd'hui qui ne sont pas contradictoires aux réponses qu'on doit donner pour dans 20 ans c'est pas facile c'est difficile c'est pour ça que je crois encore à Europe Ecologie mais alors je voudrais qu'Europe Ecologie après cette campagne législative prenne au sérieux ce que nous voulons faire de la politique autrement Europe Ecologie les Verts a été capable du meilleur et dans le meilleur on a été les meilleurs mais on a été aussi capable du pire et dans le pire on est à l'image du pire et je voudrais que ça s'arrête qu'on soit à l'image du meilleur et que dans le pire on fasse moins pire que les autres merci applaudissements 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 Applaudissements. Et les успéants, les успéants aussi. Pour ceux qui sont là. Allez, Denis. Vous êtes agressifs. Les autres candidats, vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Parle ? On va au près. Merci. Merci. Merci.